et salut à tous et à toutes c'est verser coeur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter le tome 2 de dan tatan après que le tome 1 d'hier a été bien évidemment posté on va passer sur le tome numéro 2 et donc pour ce tome numéro 2 pas déjà petit rappel des perso ayase c'est la fille qui croit bien évidemment aux esprits okarone donc ken taku kakura on va l'appeler okarone croit aux ovnis saiko c'est la grand-mère mémé turbo c'est l'esprit un peu déjanté qui est la plus rapide du japon entre guillemets bon c'est celle qui court à 100 km heure les serpots bon ce sont des ovnis bien évidemment bon il y en a un qui sort un drôle de truc rien à dire et donc après avoir bien évidemment terminé affronter mémé turbo on est toujours en train de la défier et donc on va passer tout de suite cette fois ci au tome 2 japon je sais pas de quelle année je suppose 2022 2023 bon on est en train de courir comment ça tu cours bien évidemment que les deux ils cours c'est leur vie ah oui c'est vrai qu'ils courent devant le crabe ça veut dire qu'ils doivent éviter totalement le crabe courons et bien évidemment évitons ce crustacé non il faut juste s'enfuir bon bah du coup comment on fait bah je sais pas trop quoi il est deux cours pour éviter le crustacé on a bien évidemment momo qui dit oui okarone transforme toi comme ça on va pouvoir l'éviter et tu vas me causer sur un autre ton fillette ah ah très drôle ah yassé dépêche toi je fais ce que je peux oui parce que je crois qu'ils ont ils sont coursé par le crabe mais elle est où mémé turbo elle encore là bah je crois que je crois que c'est elle moi je sais pas bah oui elle est dedans bah oui il est dans okarone c'est logique bon du coup c'est une transformation qui va devoir faire attention il faudra l'éviter et bien évidemment okarone qui transmorte aïsé on voulait l'appeler moment ou aïsé comme ça ça serait cool depuis quand tu t'appelles tu m'appelle par mon prénom tu es trop lourde je ne peux pas réussir à négocier le virage mais comment ça assume que tu la porte elle fait 50 kg mouillé avec une plume c'est logique qu'elle est pas lourde c'est juste que toi t'es pas fort c'est pour ça que tu la trouve lourd un mec de 80 kg va la porter comme en pomme de terre quoi voilà bon finalement atterrissage réussi bon bah c'est okarone qui a tout pris quoi bon j'ai une crampe un coup j'ai cramé un coup de boost pour ça et ouais exact était limité à deux max n'empêche que grâce à ce raccourci on doit gagner pas mal de temps bah pas forcément parce que le crabe saute comme un dératé et ouais du coup il faut qu'il tourne à gauche et un hôtel oui un hôtel random alors le kendo land c'est un complexe de spa annonce est un spa c'est pas un hôtel bon bah ils essayent d'éviter le crabe il fonce à l'étage bon cette cage d'escalier étroite devrait le ralentir un peu bah non il défonce tout sur place sur passage bon finalement bah carrément le crabe il viole l'intimité des gens parce que il se met près de la piscine une explosion sauf qu'il peut ça présente mal dans l'eau on va pas déraper et bouger au ralenti bah tu m'étonnes c'est son état naturel l'eau bon bah du coup ils sont un peu dans la mouise en fait ils vont devoir essayer de s'en sortir de cette situation désespérée en plus de ça ils se font courser par un groupe d'ovnis ouais d'esprits non c'est pas des ovnis c'est des esprits bon bah du coup une immense cimetière se trouve juste au bord de la ville on a invoqué les esprits qu'ils y reposent pour nous filer de l'aide ouais bon bah maintenant il faut s'enfuir quoi bon bah du coup comment on fait on doit bien évidemment éviter que les esprits viennent nous embêter et donc c'est le moment de dégainer le coup de boost car c'est le deuxième quoi permettra pas d'atteindre la ville voisine si on y court pas maintenant on est mort ah bah oui il faut du coup faire un coup de boost et du coup transformation rendirait un cannibale ça me fait rire et je crois que c'est mémé turbo oui oui il me semble que celle c'est le manque de respect envers les aînés quel manque de respect bon bah du coup faut éviter le crabe allez courrez avant que je vous attrape et que je vous bouffe c'est moins drôle si vous défendez pas vous avez quasiment atteint la frontière de chôneau pas vrai je déchiquetais le vote vêtements ahaha pour vous ah bah oui faut que je refais la voie de de l'eau ok je refais la voie d'exprits pour bien vous arracher les membres je vous laisse un peu d'avancé vous voulez dix minutes ça vous ira on vous vous préférez 20 bah en fait juste laisse les tranquilles c'est qu'est ce que tu leur a demandé de faire sauvetage de dernière minute ayassé utilise ses pouvoirs de psychose va sur le tram pour éviter le crabe c'est oui je pense qu'en mettant j'espère qu'on va faire du crustacé aujourd'hui parce que ça serait cool de faire du crustacé et donc bon voilà on est vraiment embêté bah ayassé est embêté même au mot mais nous sommes embêtés même les lecteurs sont embêtés de voir qu'un crabe les course imaginez on fait leur marathon de paris et bah c'est les crabes qui course carrément les les gens non pauvre idiot un train ne peut pas maintenir sa vitesse de pointe en permanence bah ouais bah comment tu vas faire bon bah allez sur les rails de la défaite suffit de te provoquer pour que tu nous poursuives et pour que tu t'élances toi même bon bah c'est pas dur de provoquer c'est un crabe aussi j'admets que t'es fortiches ancêtres pas étonnant que tu aies vécu aussi longtemps et que personne ne puisse te battre sauf que ce coup ci c'est nous qui gagneront basse et mémé turbo voilà alors je ne savais plus si elle était extérieure bah je crois qu'elle possède le corps de entre guillemets de de ocarone parce qu'elle a une petite partie où elle le contrôle vite fait c'est pour ça que des fois il incontrôlable et sauf qu'il est dans le crabe aussi bon finalement elle arrive à brûler un peu le 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 crabe c'est ocarone là bas bon c'est mémé turbo quoi et du coup grâce aussi à l'aide de sa grand-mère qui était sur le côté il me semble était bien sur le côté mais en fait c'est plutôt momo qui utilisait ses pouvoirs pour en gros éliminer ce crabe momo ayassé ayassé dites comme vous voulez finalement ils ont sauvé l'humanité ou plutôt ils ont sauvé les gens ont certes des sacrifices comme des jeunes filles de son âge qui s'est fait sacrifier mais finalement momo et et ocarone sont en bon état c'est ça qui importe le plus dans le scénario après le reste on s'en fout un peu bon bah job réussi on a détruit mémé turbo du coup le crabe je pense que ocarone n'est plus possédé maintenant qu'on a éliminé mémé turbo plutôt que ayassé a détruit mémé turbo sauf que la grand-mère lui dit n'oublie pas mais momo il ya des filles de ton âge qui sont été sacrifiées et abandonnées ces pauvres camines n'ont pas de choisi de devenir des mots esprits non pas du tout le retour à table on a bien évidemment momo qui se dispute avec sa grand-mère pour du crabe bien évidemment parce que j'ai l'impression que le thème de ce tome c'est le crabe et en fait on a ocarone qui ont dit ocarone ocarone ouais ok ils sont fous en fait il est juste là pour regarder le spectacle mais le pauvre il se fait agresser alors qu'il a rien dit la justice perto j'ai pas très faim alors si vous voulez ma part maintenant tu vas le bouffer ton crabe et oui c'est un coup bas prend ken en otage à c'est toi qui a commencé à lancer des menaces ma petite faut vraiment être dérangé pour refuser du crabe sauvage figurez vous qu'en temps normal j'adore ça sauf qu'après ce qui s'est passé ça ne passe pas et j'ai pas du j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez en manger ah bah oui j'avoue qu'on a défoncé un crabe aujourd'hui je sais pas comment faire pour le mettre dans mon ventre alors de base il devait nous tuer ce crabe bah je sais pas du tout ah ouais donc quelle minute aurait fait plaisir petite nature c'est bon j'ai envie de vous j'ai plus envie de vous parler à vous deux ah tu m'étonnes soirée chez ayassé s'est très bien passé avec bien sûr un refus de crabe de ocarone parce qu'il a été traumatisé par les crabes le pauvre ça veut dire que la prochaine fois on lui met un crabine dans son assiette il va nous faire des crises d'angoisse et en un moment qui dit à ocarone bah du coup à demain oui à demain pour de nouvelles aventures ou plutôt pour bon pas pour vous lecteurs ou écouteurs plutôt ou viewers c'est pour eux et du coup oui à demain dans le train pas demain sous le train on va pas faire l'histoire du tramway à nouveau le lendemain bon bah du coup mon qui espérait pas trop voir ayass oh là là j'ai aversé les noms oh ça ne va pas du disait ocarone qu'il voulait pas trop voir ayassé parce qu'il était très timide bah finalement elle l'a vu bon bah du coup ayassé qui lui dit ah bah t'es pas en avance on y va momo allons-y allons faire les petites affaires comme on dit sauf que bah en fait les deux avaient envie de se parler on avait ocarone qui avait envie d'échanger à ayassé sur les fantômes et en fait on a ayassé qui voulait discuter avec ocarone sur j'ai plein de questions qui mangent sur les aliens en fait les deux le fait qu'ils se sont prouvés l'un l'autre que les aliens éléphants et les fantômes existaient et bah du coup ils avaient envie de se poser des questions l'un l'autre sauf qu'ils arrivaient pas dit si je rattrape pas le cours en vitesse elle va finir par me détester le cours en vitesse bon pas le cours j'ai envie de parler avec ocarone mais d'une force bah oui mais sauf qu'il faut oser il faut oser dans la vie vous parler vous avez la même passion entre guillemets allez-y et du coup bon bah elle se dirige vers la cafétéria et elle essaye de trouver ocarone ocarone t'es sûr mais non son vrai mais non son vrai nom c'est quoi bon bah oui bah son vrai nom il fallait le retenir c'était ken truc quoi et comme par hasard ils sont tous les deux sur un sur deux bancs juste l'un côté de l'autre c'est d'un oui peut bien être avec tout ça la pause petite idée est bientôt fini mais quel nul os et en y repensant il en avait pas l'air en forme ce matin bon sauf qu'en fait le truc c'est qu'ils étaient tous les deux ils sont tous les deux à 20 mètres mais ils sont pas vus peut-être que je me suis trop mis trop collante en fait elle est assez à des tas d'amis elle n'a peut-être pas besoin d'encombrer d'un ringard arrêtez vous arrêtez vous dévalorisez mince vous avez tous des qualités vous avez tous les deux des qualités des défauts en plus ils se ressemblent c'est ça qui est mignon ils se ressemblent et ça semble comme on dit et bien évidemment en fait ils avaient des craintes parce qu'il y en avait une à penser qu'elle était trop commentée de l'autre et disait que c'était un ringard quoi non bon oui je l'ai beau chercher partout il est introuvable si ça se trouve il m'évite si ça se trouve à ses yeux je ne suis qu'un lambda c'est plus arrêtez de vous dévaloriser vous avez vous avez tous les deux vous êtes tous les deux beau joli donc il faut pas vous empêcher c'est pas parce que vous dévalorisez que ça va aller la chose et en fait le truc c'est qu'ils sont tous les deux à 20 mètres et ils s'en rendent pas compte qu'ils se voient décidément je suis un minable est ce que je suis toujours comme ça et c'est ce qui est marrant c'est qu'ils sont sur la même longueur d'onde alors qu'ils sont pas concertés et finalement ils se rendent dedans ils se galochent oui ok comme par hasard en fait ils étaient tous les deux à 20 mètres ils avancent ils se connaissent dans les dents alors ça c'était non volontaire il fallait il faut pas faire ça vous c'est pas qu'il faut pas faire ça c'est que c'est marrant quoi et donc ça il se dispute mais qu'est ce que tu fais ici mais c'est à moi de te demander on s'est cogné les dents oui j'ai passé la pause j'ai passé la pause à te chercher dans tous les coins moi aussi je te cherchais c'est quoi cette tendance à vadrouiller bah je sais pas pour vous galocher c'est marrant ça vous embrassez il ya carrément les copines d'aiac qui vient qui dit vous êtes embrassé tabu ce mot tu aurais pu informer tes copines alors c'est pour ça que tu étais à l'ouest oui alors que pas du tout plus tard après ce clash au karen se dirige vers les toilettes et oui il sort sa petite braguette et en fait il commence à sortir bon son truc et en fait il dit j'y crois pas moi qui pensais que tout était rentré dans l'ordre qu'est ce qui se passe je crois que je sais mais vous vous le savez pas c'est pour ça que je fais le suspense avec vous on va du coup il se pose la question où sont mes boules mais normalement tu sais tu devrais savoir si tu les as ou pas comment tu vas aux toilettes il te dit bon bah en fait je peux pas aller aux toilettes je peux pas faire vider ma vessie parce qu'il manque quelque chose on va du coup il faut faire un panneau publicitaire pour rechercher ces boules messieurs nous sommes à la recherche de des boules d'ocarennes 10 cm sur une jamette de 5 cm de largeur oui ce sont des grosses boules mais les a perdu recherchons les je croyais que dès qu'on avait battu mémé turbo ça revenait mais bon je pense que ça fait quatre jours qu'il a quand même envie de faire une petite vessie faudrait quand même les retrouver après que monsieur se rende compte que bah il a perdu ses boules bon on retrouve à yasser qu'il se fait harceler qui leur pose la question est en fait un mec dans la cour mais qu'est-ce qui dit dans quelle classe c'est pas du tout ce que vous croyez sauf qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils se sont fait observer en train de s'embrasser alors que c'était involontaire de base on a aucun qui va voir à yasser qui en panique carrément fait le geste de ses boules en mode fucco cette pose et assez il faut que je te parle bac alors qu'ils se sont disputés juste parce qu'ils se sont fait observer en train de s'embrasser involontairement ok c'est totalement l'histoire la plus débile des plus courtes petites histoires bon bah en fait déjà qu'à yasser lui fait la tête juste parce qu'ils se sont embrassés et fliqués en même temps si maintenant elle refuse d'écouter au caronne qui a perdu ses bijoux de famille ça serait quand même compliqué c'est hyper important je dois te parler en privé allez s'il te plaît nope depuis quand tu dis à une fille assez important j'ai besoin de te parler en fait je viens juste de perdre mes boules c'est comme si dans la vraie vie tu vas voir ta pote et tu lui dis écoute j'ai un truc à te dire très important en fait je n'ai plus de quoi se devenir à mes besoins ça serait tellement bizarre bon bah sauf que en fait il y a assez la rejette du coup ce qui va être compliqué c'est que d'aller lui parler trap c'est ballot caronne pourtant ça commençait bien votre relation vous avez tous les deux les mêmes passions etc vous avez tous les deux la même façon de penser et là tout à coup dès le moment que tu lui dis que tu as perdu tes trucs génitales et balle te elle te fait la tête juste parce que par rapport à ce bisou on rencontre une seconde fille donc petite assez élégante qui va voir au caronne et qui en gros l'observe en mode yeux de demi noix en mode bon bah je le kiffe plutôt bien ce garçon elle lui dit je suis désolé ça va oui j'ai une courte dans mon sac je ne t'ai pas fait mal non pas de problème j'en ai pas l'air comme ça mais je fais de la muscu d'accord ça c'est faire le genre auprès des filles pas de souci c'est ma faute de toute manière merci au caronne de faire le gentleman et carrément elle a lu ça en disant c'est fou t'es trop gentil je me sens trop mal comme si j'étais entièrement fautive bon d'accord c'est carrément le cas oui mais en même temps tu l'as un peu recalé alors qu'il lui disait juste qu'il avait perdu une chose mais bon un peu bizarre de le dire aussi au bayou la phase de hauri de ce no leaf no life à tous les coups je lui ai fait tourner la tête il est red dingue de moi maintenant tout à fait bah quoi c'est trop fun bah en même temps c'est un peu la fille elle arrive elle lui dit bon bah c'est bon un contact un sourire et ça y est il est red dingue de moi bon peut-être pas forcément c'est pas en une rencontre que tu es red dingue d'une personne regarde là c'est clair qu'il n'avait jamais parlé à une fille bon ça suffit de se moquer un peu des gars qui sont un peu coincés je sais pas moi un peu plus élégance mademoiselle et du coup bon voilà elle se prend une bassine en plein dans la tronche c'est mérité elle faisait un peu la peste en mode ouais je les facilement dans ma poche alors que non bon bah ça c'était un coup d'ai assez assez elle n'a pas accepté que a ira c'est ça s'appelle a ira se moque de au caren on se calme des chaque monsieur il a passé une mauvaise journée il lui manque la partie la plus importante alors si en plus de ça on se fout de sa tête c'est pas le moment et là carrément elle va le voir à y assez va voir au caren a dit on rentre ensemble au caren waouh elles te vont trop bien tes lunettes je crois qu'elle le complimente pour parce qu'en fait elle veut pas que a ira sort avec au caren du coup il y assez essaye de faire un peu la fille possessif en mode vas-y désolé pour tout à l'heure je t'ai rembarré mais bon c'est parce que j'étais un peu vexé qu'on nous voit en train de nous embrasser maintenant tu sais très bien que je t'aime bien donc je veux pas que neuf elle s'approche de toi c'est plutôt ça quoi et du coup en fait au caren parle à y assez en fait à y assez lui demande si ça a vraiment libéré de sa dame addiction et tu as trouvé ton attirant elle a dit non pas du tout quoi mes boules ont disparu ah 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 mais j'aime bien comment c'est calé le mot mes boules en fait ils se sont dit on va pas être vulgaire on va appeler ça des boules de pétanque des boules de noix du coup elle elle pleure de rire mais oui c'est tellement hilarant le gars il est libéré d'une malédiction il n'arrive toujours pas à trouver ses bijoux de famille on va dire ça tu aurais peut-être dû savoir plus tôt tu crois pas c'était noix quand même avec comme par hasard oui tu sais nous quand on se déplace on se sent quand même qu'on a nos noix qui pend à nos corps bah c'est pareil pour toi non c'est bon il y a c je vois pas qu'il ya de drôle bas c'est juste qu'elle se fout de toi parce que c'est hilarant la situation le gars il s'en rend pas compte mais il a perdu quand même son artillerie lourde bon bah du coup on va essayer de faire un une orange pourrie donc en fait un rituel bon on pourrait y aller le télaissement est aussi bien placé en place sur ce bon allons faire le petit rituel qu'est ce qui vous prend du 2 t et tu bouges pas orange pourri carrément orange prix c'est complètement n'importe quoi là oui en fait pourquoi lui taper pour retrouver ses boules ou c'est juste pour lui en groupe mamie turbolède je sais pas du tout mais c'est tellement drôle un an mais c'est juste pour voir son esprit son chakra on n'est pas dans naruto non plus mais bon et du coup quand tu as frappé ocarne la flamme de son aura est devenue bleue espace d'un instant tu es très bien très bien tu m'as assisté au moment où la femme vire bleue tu la choque et tu l'extirpe ok donc en fait il faut juste changer sa flamme quoi ça devient n'importe quoi quoi on va du coup ayassé se concentre pour retirer la flamme d'ocarne et ça ne pas risquer de lui arracher son aura cette couleur bleue signifie qu'il s'agit pas de la sienne c'est celle de la truc dont pas de problème ah donc je pense qu'il est encore possédé par mamie par mémé turbo bon bah tu vas revenir ici il est par là bon bah en plus elle est incarnée dans bah oui c'est vrai dans le dans la peluche de chat quoi et donc avec son pouvoir de psychose ayassé essaye de retrouver un peu la boule de poils mais pas sûr qu'elle y arrive et bon du coup lâchez moi pourriture je vous prends tous les trois je vous détruire c'est trop fort d'agé c'est mais en fait on remarque qu'ayassé son pouvoir continuer à se développer on dirait ça alors pour une surprise 1 bah en fait je suppose que c'est mamie turbo dans le chat bon du coup petite discussion entre ayassé et mamie turbo après quoi je vous ai étripé au moment d'opportun encore cette rangaine t'as perdu je te signale d'où j'ai perdu tu m'as bien regardé je peux pas perdre patate toi en particulier je jure te faire déguster pour l'instant je dois finir de récupérer oui parce que en fait tu es un chat maintenant premier je te fracasse en deux oui comme par hasard je pense pas qu'elle va se laisser faire et du coup bon la transformation comment tu peux te transformer alors que bah oui c'est une bonne question comment il peut se transformer alors que mamie turbo n'est plus en lui c'est quoi cette embrouille bah j'en sais rien moi sert à et cette montagne de papier sert à expulser les mauvais esprits du corps des gens tu devrais sacrément te cramponner à lui parce que visiblement seule ta conscience a été éjecté à d'accord donc sa conscience a été éjecté mais pas le corps c'est oui c'est totalement hilarant donc en fait il peut se transformer à volonté parce qu'il a juste une partie éjectée et donc en fait il ya yassé qui s'énerve qui dit allez rend lui ses bijoux ah j'ai paumé ses burn je ne sais pas où non mais cette phrase est incroyable donc elle lui pose la question de lui rendre ses bijoux et en fait elle lui dit carrément mémé turbo bon en fait j'ai paumé ses burn je ne sais pas où j'ai paumé en fait son attirale pour aller aux toilettes donc ça veut dire qu'il ne peut plus aller aux toilettes il ne peut plus se reproduire il peut plus rien faire c'est c'est super quoi bon bah du coup bah oui il faut les retrouver donc tes boules sont recouvertes d'une d'une membrane de mon énergie spirituelle à résultat ces petites sphères de 5 cm environ brille d'un bel éclat doré d'accord donc en fait c'est une sphère de d'énergie spirituelle et d'où tu vas trouver ces trucs plus tard il retourne à l'école et du coup il ya un gars qui l'accoste et qui lui dit ah tu sais la petite fille la fille là que tu côtoies que vous êtes galoché hier bon il dit pas ça en fait j'ai envie de la brancher elle est hyper canon alors que toi tu es un mioche piccle qui ne sert à rien et en plus de ça tu as vu ta tronche on dirait une algue séchée non c'est moi qui invente il est vénère et en fait il dit c'est pas du tout ce type de fille arrête de propager ce genre de mytho carrément à lui l'étrangle bientôt il va lui foutre un plaquage un rugby il va lui se demande gade à aucun sens mais tellement hilarant bon bah on a caronne qui voyait assez qui lui dit qu'elle est bah en fait elle pense qu'elle est hyper canon bon ça se voit qu'il est amoureux depuis le début de sumanca et elle aussi l'amoureuse de lui mais elle le dit pas d'où le bisou un peu involontaire quoi carrément en fait il se retourne et elle le poursuit en mode reviens ici pourquoi tu me tournes le dos c'est parce que je peux non c'est juste parce qu'il est attiré par toi mais il veut pas le dire et on a ira qui arrive et qui lui dit mais je ne suis pas seulement j'enlis je peux faire coucou blaireau avec un petit sourire ma beauté n'a qu'égale que ma gentillesse cependant en dépit de ma perfection il m'arrive parfois de me fâcher oui bon la bassine d'hier aussi tu t'en est remis pour ruiner la réputation de ce patch j'ai fait courir le bruit que c'était une fille facile mais la rumeur n'a pas pris l'ampleur que je m'attendais ce qui m'énerve encore plus depuis quand tu balances des rumeurs comme quoi aïe à cette une fille facile elle est pas du tout facile et en fait elle dit personne ne comprend réalité moi je le sais car je l'ai vu cette fille est un démon déployé ses ailes démoniaques non c'est juste qu'elle a proposé elle a protégé au caren de tes bah juste des moqueries c'est tout quoi même si tu t'es pas vraiment moqué de lui mais en fait tu avais un double visage un peu hypocrite quoi momo aïa c'est ça ne fait aucun doute qu'elle est une émissaire du mal et si moi je suis subitement devenu capable de percevoir ces phénomènes c'est parce que je suis l'élu au fond de ça rien ne me surprenant surprenant je suis tellement belle d'ailleurs j'ai reçu un signe du ciel ah d'accord et quel signe du ciel t'as reçu mince j'ai lu mais bon c'est pour vous rentrer dans le contexte mais c'est les boules d'ocauren ah parce qu'en fait la boule a atterri sur sa tête mais j'ai l'impression qu'en deux jeux elle reçoit des trucs sur la tête c'est incroyable ma tête c'est quoi une bille la loose non c'est juste ses couilles que pardon c'est boule ah oui c'est juste ça que tu as reçu sur sa tête et du coup bon bah voilà comment on va faire elle a reçu ses boules c'est oui oui je sais c'est énorme bon voilà elle observe le temps et du coup bon voilà boule 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 elle sort ses boules de ses poches et du coup carrément on a notre ami il y a c qui s'énerve et qui dit mais qu'est ce que ces burnes ferait au bureau grosse cratine ok t'as gagné fait tes adieux t'es morte oui c'est une bonne question ça va le coup de jeter un oeil on ne l'avait pas envisagé mais c'est forcément à yokai qui les a ramassé ça pourrait être aussi une personne ordinaire oui là l'ennemi un peu d'agacé qu'il a ramassé c'est burnant ouais c'est vraiment une quête d'état dans ce truc et du coup en fait le truc c'est que en fait il faut vite récupérer ces boules parce qu'il est possible qu'ils développent un pouvoir psychique et deviennent capables de voir les esprits or si cette personne peut les voir ouais donc en fait vous vite les récupérer sinon en fait le yokai va s'en prendre à elle et du coup on a aïra qui arrive et qui va voir ayassé qui lui pose qui lui demande d'aller parler en privé et du coup en fait elle l'emmène dans un hangar un sort d'hangar et elle a dit c'est bizarre comme endroit pour parler bah tu m'étonnes c'est peut-être un rencard dans un hangar sauf que c'était une embuscade et kaira a mis une embuscade à ayassé en lui nous liant les mains et du coup carrément elle dit une formule magique retourne d'où tu viens démon les jambes tenez lui les jambes empêchez là le gigoter bah c'est un peu oui c'est un peu psychopathe ce qu'elles font bah c'est en fait elle l'harcèle quoi sauf qu'il faut pas oublier qu'elle a des pouvoirs psychoses donc ses ailes démoniaques puisque le crucifix ne fonctionne pas je passe au grand moyen la poule d'or tombe du ciel d'accord elle part dans un délire un peu trop loin et du coup en fait carrément elle lui monte la boule elle lui dit mais en fait ce sont les burnes d'ocaren rends lui débile à quoi comment tu parlais ainsi de la boule sacrée elle pense que c'est la boule sacrée alors que ayassé elle voit vraiment c'est ces poules du coup il s'énerve dispute prend ça et encore ça mais t'es stupide ou quoi puisque je te dis que c'est une couille que tu fais nerfs non mais ça suffit quoi ça suffit le délire c'est taré l'une à l'une de tes paules ah bah oui du coup il y en a une deuxième c'est elle la drôle de dame non tu te trompes c'est pas elle en fait cette fille est la victime de la dame du coup ouais la cible de la drôle de dame donc enfin je te tiens ira bah tu m'étonnes en plus si elle avait pactisé alors pas du tout elle juste une boule j'attends depuis longtemps que tu puisses me voir ah parce que là l'on est quelque part je pense c'est moi ta petite maman quoi le familier c'est sa mère ouais plutôt c'est ouais c'est sa mère elle moi je pense et stop le boulot de pas trop bon sang au carrel car une qui s'est malmenée et elle elle est liée c'est ça le problème zut c'est dommage c'est la galère avec les mains liées du coup elle va devoir utiliser encore ses pouvoirs de psychose pour la repousser en fait c'est au contraire aux règles de vous attaquer aux vivants mais qu'est ce qu'ils font tous à vouloir cacher nos dévouements entre retrouvailles oui parce que c'est vraiment sa demande ou pas je suis pas sûr attends un peu momoyacé c'est quoi cette chose que tu m'expliques vos races en guerre ou un truc de ce genre bah elle c'est une fille lambda qui vient juste de s'incruster un peu dans la dans la psychanalyse entre guillemets bah pas dans la psychanalyse mais dans le paranormal je te propose d'aller te former une alliance tu débloques complètement toi bah elle voulait pas la tuer il ya cinq minutes ou elle voulait pas la harceler en lui claquant deux filles pour lui retenir bah je pense et là maintenant elle veut s'allier bon c'est un peu bizarre cette démarche un peu plus et je finissais dans mon estomac dans son estomac mais mais tu es beau que j'ai été choisi pour défendre le monde contre les monstres comme je suis l'élu mais comment ça t'es l'élu tu t'es auto déclaré l'élu il ya personne qui t'a dit aïra tu es l'élu non personne personne elle essaye carrément de la manger non mais c'est quoi ce délire ça suffit maintenant arrête de becter tout le monde c'est toi la responsable à cause de ton influence néfaste aéra est devenue une petite raca effrontée à d'accord donc c'est vraiment sa maman mémé détache mes liens en temps normal jamais elle ne m'aurait insulté ainsi désolé j'y arrive pas fait un effort elle a gové au caronne je te signale elle a pas dégové aussi rire moi peut-être tu plaisantes et bon bah du coup elle veut se battre contre elle bah plutôt elle veut se libérer mais problème c'est qu'elle la tient en otage c'est un peu compliqué quoi bon bah du coup voilà elle est pris par un nœud etc donc ça va être dur pour elle de se démêler du coup elle s'est fait avaler où est mon enfant bah alors bon elle aussi s'est fait avaler ah bah oui il reste plus que à yasser et du coup carrément mémé durbo elle lui dit bah vu que c'est maintenant un yukai de chat lui dit bon tu vas relâcher les gamins tout de suite t'es qui toi j'ai rien à te dire dégage je suis ton aîné de loin tu as envie de mourir on dirait t'as conscience d'avoir chalé les cheveux voilà les cheveux des cheveux en même temps que momo oui c'est vrai en fait c'est un briquet au moins s'en servait pour foutre le feu athlétif un jeu brûle ah bah oui en fait elle a elle lui allumé un feu carrément à l'intérieur de son corps et du coup finalement elle a réussi à libérer tout le monde en brûlant quoi c'est dingue à yasser c'est hyper dangereux si t'es pas content t'avais qu'à pas te faire gober petit comic oui c'est vrai il fallait pas se faire gober par la fameux yukai et voilà la fin sauvetage réussi sont tous les trois sauvés bon les uniformes ont brûlé mais à part ça ça a été et du coup voilà pour la fin de ce tome 2 de dan dadan ou en fait ils sont sauvés du yukai qui a essayé de les bouffer du coup il faut que je donne mon avis sur ce tome numéro 2 de dan dadan où c'est un peu parti dans tous les sens avec au début on court on se fait courser par un crabe le crabe finalement on le bat on le bat puis ensuite on remarque au car que o'karen et momo ont du mal à se parler parce qu'ils aiment bien la passion de l'un ou l'autre et qu'ils ont à peu près le même délire finalement ils arrivent à se parler etc ils s'embrassent involontairement ils se font regarder par trois élèves qui rapportent à des gens qui se sont embrassés finalement ayacé s'énerve parce que sur o'karen et o'karen aussi pour dire qu'ils sont pas ensemble etc on a ensuite le fait que o'karen va aux toilettes et a perdu ses boules de pétanque du coup on est en train d'aller les rechercher finalement ira est tombé sur une de ces boules en sachant que ira a essayé de faire du charme à o'karen et en gros ayacé a vu qu'elle commençait à faire du charme du coup elle lui a mis une bassine sur la tronche finalement on remarque aussi que ira a reçu aussi une boule sur la tête et du coup en fait c'est lui elle a parlé avec ayacé ayacé dans un hangar pour avoir une embuscade pour finalement qu'elle lui montre qu'en fait c'était une boule de 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 o'karen mais elle elle croit que c'est une autre chose et après ensuite on a le yokai qui s'en prend à elle et en fait ils essayent de la combattre tous les trois ou plutôt tous les deux parce que mémeturbo les aides et ira elle a un peu en mode bon bah c'est moi l'élu pas du tout et du coup en fait ayacé carrément la met en flamme et pas la papa elle devient toute crevée quoi et voilà pour ce petit résumé j'ai beaucoup aimé ce dynamisme l'humour par rapport à un mot était pas mal aussi et en fait j'espère qu'il y aura toujours de l'humour dans cette série je pense que oui parce que c'est quand même assez auto dérision assez paranormal et moi j'aime beaucoup ce combo paranormal et humour à la second degré assez drôle pour que l'auteur puisse se permettre de mettre carrément des mots un peu exotique voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter liker ou vous abonner et je vous dis bye tout le monde pour un prochain tome de dan dadan